Dans l'ouest de la France, en Vendée, Rémi, un agriculteur à la retraite, avait tout pour couler des jours heureux. Sauf que depuis un an, l'homme a l'impression d'entendre des voix lorsqu'il se promène dans sa propriété. C'est des prières qu'il fait lui. Je pense que c'est de la folie, c'est tout. C'est des conneries, il dit que c'est lui le futur pape. Celui qui se prendrait pour le futur pape est en fait le locataire de Rémi. Il se fait appeler frère Elion. Et pour organiser ses prières, il loue cette bâtisse qui fait face à la maison de l'agriculteur. Avec sa femme, Rémi n'a rien vu venir. Il s'est présenté que j'étais moine ermite. J'étais des moines ermites. Enfin lui, l'autre était apprenti. Les pierres les appelaient. Nous, il fallait louer. J'étais pas contre parce que j'avais rien à leur reprocher. Mais très vite, le couple a découvert que ce soi-disant religieux avait des fidèles dévoués. Et aujourd'hui, comme chaque jour, à 2h10, ils arrivent. Ah bah oui. Tiens, c'est... Ah putain, ils sont tous là aujourd'hui. Les adeptes viennent voir Dieu. Bah oui. Parce qu'il est levé. Puisqu'il leur présente un Dieu, alors ils vont venir le voir. Que se passe-t-il à l'intérieur de la maison ? Qui sont les fidèles de frère Elion ? Pour le savoir, nous avons infiltré le groupe. Bonjour. Vous allez découvrir des images rares qui montrent le fonctionnement d'une communauté très fermée, soupçonnée d'être un mouvement à caractère sectaire par les associations d'aide aux victimes. Selon les autorités, environ 500 groupuscules secrets seraient présents sur le territoire. En France, il n'y a pas de définition juridique des sectes. Alors, pour en venir à bout, la justice s'attaque aux crimes et aux délits commis à l'intérieur de ces groupes. Abus de faiblesse, exercice illégal de la médecine, agression sexuelle ou viol. A la tête de ces mouvements, des personnes parfois déjà condamnées par la justice. Ces communautés ne sont pas toujours sédentaires. Du jour au lendemain, elles peuvent se retrouver dans votre village ou dans la maison de votre voisin. C'est ce qui est arrivé à Rémi, l'agriculteur vendéen. Regarde, regarde. Équipé d'une caméra cachée, nous nous sommes fait passer pour un randonneur de passage dans la région et en quête de spiritualité. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la prière. C'est ici ? D'accord. Ok. C'est l'heure, après vous. C'est celui qui se fait appeler frère Elion, qui nous accueille en personne. Bonjour. Est-ce que je peux vous dire de vous prendre la prière ? Oui, c'est possible. En fait, cet homme n'est pas prêtre, ni même moine. Le diocèse de la région n'a aucune trace de lui. Loin d'être un homme d'église, il a plutôt un casier judiciaire bien chargé. Dans les années 80, l'individu a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. A sa sortie de prison, il s'est d'abord essayé à la comédie et à la chanson. Puisque mon cher amour, tout est fragilité. Puis il a trouvé sa véritable vocation, prophète. Aujourd'hui, il recrute des fidèles sur Internet. Il tente aussi de lever 25 millions d'euros pour, selon lui, construire son abbaye. Pour attirer les fidèles, le prétendu prophète fait miroiter à ses croyants un miracle au quotidien. Tu vas voir, c'est assez impressionnant, parce que je meurs sur la croix. Je pars carrément, hein. Voilà, je suis complètement entre ciel et terre, je suis plus là. Parce que j'ai le coeur du Christ, là. C'est plus le Christ qui meurt, c'est Frère Elion qui meurt, là. Parmi la dizaine de fidèles aujourd'hui, il y a 2 jeunes filles. C'est à l'étage de la bâtisse de Rémi, l'agriculteur, que Frère Elion a installé sa petite chapelle. Nous découvrons une pièce surchargée de portraits du Christ et d'objets rappelant sa crucifixion. Frère Elion fait son entrée. La cérémonie peut commencer. Alors, je compte sur vous pour prier, les filles, de début jusqu'à la fin, hein, puissamment. J'ai vu les filles, je crois en toi, je crois en toi, je l'espère en toi. Pendant 2 heures, les fidèles vont prier, s'emménager leur corde vocale. C'est sans doute les voix dont Rémi nous parlait. Pour impressionner ses disciples, Frère Elion n'hésite pas à jouer la comédie. Pardon, mon Dieu. Pardon. Il prétend incarner Jésus avant qu'il soit crucifié. Il va même jusqu'à mettre en scène la mort du Christ et son dernier souffle. Puis il revient parmi nous, avec un sursaut. Nous pensons avoir tout vu, tout entendu. Mais nous sommes loin du compte. Place maintenant aux prophéties. Je connais toute l'histoire de l'humanité depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. C'est très, très dur. Il va arriver. Et c'est normal. Il va y avoir la tempête solaire. C'est une vague d'énergie qui va sortir du soleil et qui va tout éteindre et tout détruire. C'est-à-dire qu'il va détruire tout ce qui concerne l'électronique. Après la HTS, c'est-à-dire l'hypertempête solaire, il va y avoir la guerre, la troisième guerre mondiale. Avec les islamistes et les Russes qui vont s'unir en pacte. S'il y a une guerre atomique, les missiles atomiques. En Paris, ils vont disparaître. Une peau, un missile, termine. C'est tout. C'est-à-dire que c'est sur 80 kilomètres à la Ronde, c'est tout. On a toujours des nuages radioactifs, c'est évident. Mais bon, il ne faut pas se filmer sur un feu, comme on dit. Il faut faire attention. Un discours pour le moins fantaisiste qui mêle théorie du complot et scénario de films apocalyptiques. Mais ses disciples y croient dur comme fer. Cette femme, originaire de Normandie, suit Frère Elion depuis 10 ans. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Il reçoit des révélations de Dieu. Frère Elion, je ne sais pas si tu le sais, c'est un prophète. Et donc, il a annoncé tout ce qui doit arriver pour les temps très proches. Donc, il va y avoir aussi la micropuce. Tu es peut-être au courant. En fin de compte, ils vont inviter la micropuce. Alors là, il faut refuser ça. Donc, c'est bien qu'on sera bloqué pour les banques, pour le médecin, enfin, pour pas mal de choses, quoi, du coup. Une micropuce qui, selon le prophète, serait déjà implantée dans le corps de nombreux Français pour les contrôler. Sauf qu'au moment de la tempête solaire, la micropuce fondera, provoquant une mort atroce. La parade, selon Frère Elion, serait d'habiter en Vendée, le seul département qui sera épargné. L'idée, c'est que la Vendée doit être épargnée. Voilà, c'est ça. Parce que la Vendée, on est épargnée. Et c'est Frère Elion qui vous a dit que vous ne pouvez pas sortir de Vendée ? Oui, oui. Mais juste un aller-retour, c'est un risque ? Non, non. Même pas 10 kilomètres, même pas un kilomètre. On ne peut pas sortir des frontières. Si on le fait seulement une fois, ce n'est même pas la peine de revenir ici, parce qu'on aura désobéi. Il sera fâché, Frère Elion ? Ah oui ? Oui, parce que c'est Dieu qui lui a dit qu'on doit rester là. On ne doit pas quitter la Vendée. On doit obéir par obéissance. L'obéissance demande un sacrifice. Mais on obéit. Cette femme et son mari, tout comme les autres fidèles, sont donc prisonniers en Vendée. Avant, le couple menait une vie tranquille dans la campagne normande. Depuis 2 ans, elles ont coupé les ponts avec leurs proches. Nous avons retrouvé leur fils, Guillaume, 36 ans. Nous sommes devant la maison de mes parents. C'est la maison où nous avons grandi avec mes sœurs. Et ça m'évoque aussi maintenant le départ de mes parents pour la Vendée. A l'époque, Guillaume a tout fait pour les convaincre de rester. Mais l'emprise de Frère Elion était plus forte. C'est une discussion qui a été assez difficile. Ils étaient vraiment convaincus que la maison serait détruite. Pour eux, la Normandie, comme beaucoup d'autres régions en France, ils pensent que ces régions seront submergées par les eaux et exposées à une tempête solaire. Donc, pour vos parents, finalement, ils n'avaient aucun sens de rester ici ? Non, c'était dangereux. Et ils préfèrent... Ils ont préféré se réfugier en Vendée. Aujourd'hui, Guillaume n'a presque plus de contact avec ses parents. Quelques coups de téléphone et de rares rencontres seulement. La dernière fois qu'il les a vus, c'était il y a un an. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est la photo de mes parents prise lors de notre dernière rencontre, lorsque nous sommes allés les voir en Vendée. Je n'ai pas vraiment reconnu mes parents. On a vraiment l'impression que leur personnalité a été écrasée parce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment des automates. Et quasiment dix ans plus tard, je ne sais pas ce qu'il reste de mes parents, finalement. Nous montrons à Guillaume quelques images tournées en Vendée. C'est difficile pour moi de regarder ces images dans le sens où j'étais très en deçà de la réalité. Je découvre que c'est par pure obéissance à cette personne qui se fait appeler Frère Elion qu'ils ne veulent pas passer les frontières de la Vendée. Ça me semble extrêmement absurde. Frère Elion vit comme un roi avec ses serviteurs. Après la prière, il donne à chacun de ses sujets une corvée. Par exemple, la mère de Guillaume doit faire de la couture. Un jeune homme, lui, doit s'occuper du jardin. Avant de sortir, il nous fait une confidence sur les pouvoirs magiques que Frère Elion détiendrait. Et qu'est-ce que ça donne comme légumes ? Tout d'un coup, le prétendu prophète s'emporte. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, tu vois ce bazar, là ? Un des fidèles fait, semble-t-il, trop de bruit avec l'aspirateur. C'est bon, ensuite. Même les 2 jeunes filles qui font partie du groupe doivent mettre la main à la pâte. Bon, vas-y retourner là-haut dans le studio. L'une doit travailler à l'étage, l'autre faire la vaisselle. À toi, c'est pareil, tu mets sur le verre et qu'à sauter, tu crois. Jusqu'à 21h, les fidèles vont s'occuper des tâches ménagères. Cette organisation autoritaire, Rémi, l'agriculteur et sa femme l'ont remarqué depuis longtemps. Lui, on le voit très, très peu, il commande tout. C'est les autres qui rentrent le bois, c'est des autres qui vont arracher l'herbe, c'est des autres... Il commande tout. C'est normal. Pour moi, c'est un gourou. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler gourou. Il domine le monde. Il domine ses adhèves, tu vois. Mais c'est autre chose qui préoccupe Rémi. Il a appris le passé judiciaire de frère Elion et il se pose des questions. Car dans le groupe, il y a selon lui une jeune fille mineure qui serait retenue dans la maison. D'ailleurs, la gendarmerie enquêterait sur la situation. Lors de notre venue, le prétendu prophète évoquait ses démêlés avec la justice, prenant à témoin la jeune fille à gauche et sa mère au fond de la pièce. Il y a eu des bruits qui courent, alors forcément, il y a des enquêtes. Voilà. Alors c'est ça, c'est sur l'argent que je touche. C'est tous les problèmes. Que c'est ici, c'est une secte, que c'est ici, que l'arbre. Voilà, c'est tout ça. C'est un... Et moi, on va m'attaquer par derrière à cause de ça aussi. On va m'attaquer à cause de l'autre en phrase, là. Il dit des choses mauvaises sur moi. D'accord. Comment ? Alors moi, on va m'attaquer là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit sur vous, l'autre ? C'est-à-dire que je viole les filles. Voilà. Est-ce que je te viole ? Non, pas toi. Bon, alors. Ta réponse. J'ai une tête, moi. J'ai une tête aïolée, sûrement. Depuis notre tournage, Frère Elion a été mis en examen pour corruption de mineurs et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. L'instruction est en cours. D'après l'ami VILUD, l'organisme public de lutte contre les dérives sectaires, près de 80 000 enfants en France seraient sous l'influence de communautés controversées comme celle de Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada